Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode de MotoGP Ah quel plaisir on a passé un live fabuleux là il est 2h du matin alors que je tourne la vidéo Et je tiens vraiment à remercier du fond du coeur tous ceux qui étaient là hier et notamment Eagle qui a vraiment fait péter le portefeuille Qui a lâché des dons à foison et qui va me permettre de très bientôt changer cette manette là, cette manette des ténèbres Et voilà et tous ceux qui étaient sur le live hier et qui me voyaient aller chercher un chrono au Red Bull Ring Et bien sachez que j'ai fini par y arriver, j'ai fini par y arriver vers minuit et quart, on était une trentaine encore à cette heure là C'était vraiment cool et j'ai fini par aller chercher même pas le 7ème temps, le 5ème temps mes amis Voilà j'ai le 5ème temps mondial sur ce circuit donc vraiment un plaisir, vraiment un plaisir, je suis très heureux Et voilà tout ça c'est grâce à vous et du coup bah week-end suivant hein, week-end suivant on va aller à Bruno Bon week-end, week-end que je sais pas, je sais pas trop comment il va se passer, on va tout donner forcément Mais vous le savez c'est le circuit que j'aime le moins dans la saison Maintenant, peut-être qu'on va s'en sortir, on verra, on verra, on verra En tout cas j'espère que vous allez bien, il est 10h du matin à l'heure où sort la vidéo Elle sort dans pas longtemps du coup, elle sort dans 8h pour moi Mais je serai peut-être encore un peu en train de dormir à ce temps là Tout dépend du travail que j'ai à faire demain Je suis désolé j'ai plus trop de voix, on a pas mal crié pendant ce live, très très bon live d'ailleurs Et d'ailleurs ce soir sachez que je suis encore en live sur ma chaîne Si jamais vous voulez me rejoindre à 20h30 sur ma chaîne personnelle, Kenpish, sur Twitch Voilà je vous y attends nombreux, peut-être pas de MotoGP, on verra, on verra parce que j'ai quand même pas mal tryhard ce soir Mais on verra tout ça, on verra tout ça J'ai reçu beaucoup de commentaires sur les vidéos et tout, en tout cas ça fait très plaisir Vous êtes très actifs et tout, ça fait très plaisir et il y a de très belles choses qui arrivent pour vous ce soir Enfin ce soir pardon, sur la chaîne D'ailleurs l'Angleterre a fini malheureusement par s'incliner face à la Croatie en football Nous affronterons donc la Croatie pour cette finale de coupe du monde Ah ça va être serré, ça va être serré Mais allez la France, on va tout donner On va tenter d'aller la pécho c'est peu coup Comme dirait le grand Cyril Hanouna Vraiment Cyril Hanouna que tout le monde regarde, tout le monde adore, bien entendu Par contre, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut Et ça, ça vous le savez, la pluie, on aime pas trop ça sur MotoGP On aime pas trop ça Et Jack Miller, Marc Marquez, une 59.9, je pense à peu en descendant, une 59.7 Un moment ou un autre, sous cette pluie battante Est-ce qu'il pleut beaucoup ou pas ? Est-ce que c'est les fortes pluies ? C'est les fortes pluies Donc c'est vraiment le déluge Eh ben écoutez On va faire ce qu'on peut Sous cette pluie là Wow, wow, wow Ça a failli mal finir Allez, ça glisse énormément Ça glisse vraiment beaucoup Une 59.9, 180 pour Marc Marquez On va devoir aller chercher mieux Wow, c'est Morbidelli là qui s'est mis en... je crois C'est Morbidelli qui s'est mis en travers là De ma route Pénalité là pour le pilote italien Que fait la direction de course Wow, wow, wow Que se passe-t-il ? Allez, c'est bien Morbidelli Oh là là, ça glisse, franchement ça glisse On va essayer d'être très prudent Allez, une seconde, une OT1 Oh là là, oh là là Ça va être dur Ça va être dur Cette course à mon avis Sous la pluie J'espère qu'il ne pleuvera pas Parce que déjà Je ne suis pas à l'aise À Bruno Si en plus il pleut Oh, c'est la concentration Je vous le dis C'est la concentration Là, dites-moi dans les commentaires Si vous aimez la pluie ou pas Sur le jeu Pour ceux qui y jouent Et si vous aimez bien aussi Les Grands Prix de pluie Est-ce que vous aimez bien Les Grands Prix sous la pluie Dans la vraie vie Moi, je préfère les Grands Prix Sous le sec Mais c'est vrai que sous la pluie Il peut y avoir beaucoup de surprises Je me rappelle d'Hassen en 2016 Je crois Ouais, quand Jack Miller avait gagné C'était un Grand Prix rempli de surprises J'avais beaucoup aimé ce Grand Prix Je ne suis pas très fan des chutes Forcément Mais quand même Beaucoup de surprises au final Regardez comment il accélère On a l'impression que ça glisse fort Pour eux, vraiment C'est délicat Même les entrées de virage Elles sont délicates Sous la pluie Qu'est-ce que ça glisse On va faire un très très mauvais tour On va faire un Oh là 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 Catastrophique même Bah écoutez C'est tout à mon avis Là c'est Enfin c'est même sûr C'est le passage Le passage en Q1 Obligatoire En espérant qu'il ne pleuve pas Ça, ça va être Ça va être autre chose Il pleuvait le matin À mon avis Il va pleuvoir l'après-midi De toute façon À mon avis Il va pleuvoir l'après-midi Page nostalgie en 2010 Quand Marc Marquez Est devenu le premier pilote Après Valentin Rossi A remporter 5 courses 125 cm3 consécutives On se rappelle aussi De cette incroyable chute De Marquez Qui lui coûtera le championnat En moto 2 Où il s'est blessé à l'œil Marquez qui a failli Mettre un terme à sa carrière D'ailleurs Suite à ça Ceux qui ne connaissent pas Bien Marquez Sachez que c'est un dur au mal Allez Alex et Spargaro On a un tour Pour se repêcher La piste est comment ? La piste est sèche Mes amis La piste est sèche Un tour Un seul tour Un seul et unique tour Pour se repêcher Pour aller Dans Dans cette Q2 1.53.0.32 Pour Alex Marquez Pour Alex et Spargaro Pardon Allez c'est parti Un seul et unique tour On rappelle On est trop à l'intérieur On est trop à l'intérieur Carrel Abraham C'est son papa Carrel Abraham Qui est normalement Possesseur Du Du circuit Abraham Senior Qui a L'entreprise Cardion AB On glisse beaucoup Sur les entrées De freinage 92.000 Et Mote On se loupe un petit peu A la sortie du 4 Allez objectif Revenir Au plus vite Sur Carrel Abraham Pour bien le suivre Et Prendre Ses points de freinage Ses trajectoires Un petit peu Ça roule pas trop mal Pour Carrel Si ça roule pas mal Pour Carrel Et qu'on arrive pas A revenir Je crains Le pire 603.000 d'avance Au T2 Pour l'instant Ça se passe bien Visiblement Pour Le repêchage Alors attention Parce que c'est sur Les deux derniers secteurs Qu'on est en difficulté Le T3 Et le T4 Allez on suit Carrel Abraham 428.000 On en a perdu Deux dixièmes Et on est toujours en avance Allez attention A ce T4 On est très mal rentré Dans le virage 13 Ah je crains Que non Ça va passer Normalement Yes C'est passé Oh Deux millième Deux millième Enfin même Trois Ils se sont un peu Trompés Trois millième De retard Mais normalement Ça devrait passer Oh là là Je suis pas serein Je suis pas serein Allez ce que ça va tenir Trois minutes Deux minutes Oh Alvaro Bautista C'est passé C'est passé C'est même Scott Redding Qui passera devant moi Non c'est pas passé C'est pas passé Regardez C'est pas passé Malheureusement Troisième On se retrouve Aïe 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 Et je l'ai pas fait Parce que j'étais persuadé Que ça allait passer Malheureusement De toute façon On avait qu'un tour Donc Donc voilà On s'est pas passé Malheureusement Bah écoutez Nous voilà 16ème Alors Je crois que c'est Notre plus mauvaise qualification Il fait beau C'est une bonne nouvelle Maintenant Maintenant Voilà On va tout donner Forcément Alors hop On s'est trompé On s'est trompé Terminé la séance Oui On s'est trompé Ça c'était le warm up On va directement à la course Normalement il fait beau Pour la course Donc ça c'est une très bonne chose Aïe 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 J'espère vraiment Que ça va bien se passer Cette course J'espère vraiment Que je vais enfin Réussir quelque chose A Bruno Un circuit Que je n'aime pas tout simplement C'est un circuit Que je n'aime pas du tout C'est un circuit Je n'y trouve pas d'intérêt En fait dans le circuit Tout simplement Ça accélère Ça freine Ça tourne Et il n'y a pas de Il n'y a quasiment Pas de changement d'angle Pas de prise de risque Pas de C'est pas un circuit De pilotage pur pour moi Enfin c'est mon avis Après chacun a son avis Mais voilà Et je pars très loin Allez 16ème Allez on accélère On passe la première On débraye Et C'est parti Sur le grand prix De République Tchèque Avec un très mauvais départ Malheureusement On a fait un très très mauvais départ Allez on est prudent Et bien on se retrouve On se retrouve dernier je crois On s'est retrouvé dernier Oh là 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 il y avait quelque chose à faire Là je pouvais profiter Je suis rentré Dans Tomluti Allez on essaie de passer Entre tous ces pilotes là Je vais pas trop r'accélérer Pour pas trop toucher Siarine Ça passe sur affiche Siarine On va reprendre un bon nombre de places Pareil pour Danilo Petrucci Qui a fait un mauvais calibre Visiblement Il est 18ème Petrucci là Juste devant moi 17ème pardon Je suis passé 18ème forcément Sur Petrucci Je pensais pas arriver aussi fort Je pensais pas arriver aussi fort Honnêtement Je me suis un peu appuyé dessus Désolé Oh et Franco Morbidelli Oh à l'intérieur Je sais pas ce qu'il m'a pris Je sais pas ce qu'il m'a pris Il a pris une très mauvaise trajectoire Ouais Petrucci c'est beau ça Quelle attaque Oh et la chute de Petrucci Incroyable La chute de Petrucci Juste devant moi C'est la première chute Qu'on voit en direct là Elle est sur Alex Espargaro Et on reprend Cette 16ème place Pour l'instant On s'en sort pas trop mal On est remonté On reprend notre Notre place de De la grille Ah on a du mal On a du mal A entrer dans ce virage là Je sais pas trop où freiner Honnêtement Donc ouais J'ai pas mal Pas mal de difficultés Sur ce virage Dovizioso Une 55-8 Ça roule très très fort Déjà Pour l'Italien De Villorenzo Yannone Circuit où Valentino Rossi a remporté sa toute première victoire en 125 C'était en 96 je crois On arrive même pas à suivre Morbidelli là On a fait une belle remontée Puis là malheureusement On est en difficulté maintenant On essaie de revenir tant bien que mal mais Attention sur les freins surtout Je suis vraiment pas fan de ce circuit Je suis vraiment pas fan de ce circuit Honnêtement Le circuit de République tchèque là Allez allez Faut qu'on se concentre Faut qu'on remonte Petit à petit Faut qu'on reprenne Des secondes Sur tous ces pilotes là Donc des dixièmes Plutôt sur Morbidelli On est large On est large Allez c'est pas grave On va accélérer fort Attention à ce virage là Il peut être très piégeux Voilà la preuve C'est trop à l'intérieur là Virage compliqué Virage compliqué On roule toujours à peu près dans les temps de Morbidelli Et puis une 51.307 pour Andréa Dobizioso Nous on va rouler en une 50.30 Donc une seconde 5 moins vite que lui Un petit peu en Dancy Cette saison en demi-teinte Même si je peux me permettre J'ai pas du tout réglé la moto Donc c'est pas très bon On arrive pas à revenir sur Morbidelli là Allez on se détache de ce groupe de devant là Une course pas dingue Honnêtement pour le moment On essaye on essaye Mais compliqué Oh Morbidelli qui commet une erreur Allez faut qu'on en profite Faut qu'on en profite On a un petit peu touché Mais c'est pas grave On en a profité Allez maintenant l'objectif là Ça va être de recoller Albaro Bautista Juste derrière l'un de mes coéquipiers Un pilote KTM On va profiter de l'erreur de Morbidelli Morbidelli qui profitera d'une de mes erreurs Si j'en commet une On a failli en commettre une justement là Cette petite bosse là À l'entrée de ce virage Onze elle est dangereuse Elle est très dangereuse On a loupé là On a loupé Je l'entends à Morbidelli Il est juste derrière là Allez deux Visuoso 51-3 encore et encore Ça roule pour Dobby 52-6 pour moi Un petit peu large On est un petit peu large Morbidelli Qui est là L'italien Allez on a réussi à mieux accélérer Malheureusement on perd du temps Sur Bautista devant C'est un pilote Après il y a juste derrière moi Peut-être Scott Redding Non c'est Alex Espargaro Juste derrière moi Quel circuit compliqué Vraiment c'est le circuit que je zappe Normalement quand je fais des modes carrière Je préfère Je préfère ne pas faire de résultat complètement Là c'est un peu ce qu'il va se passer Finalement on ne va pas faire de résultat Et ça commence à glisser là de l'arrière Et de l'avant aussi Alors pour le coup c'est un circuit Que je ne traîne jamais Forcément un circuit qui n'est pas dans le championnat De toute façon dans le championnat e-sport Donc aucun intérêt à le train C'est un circuit que je n'aime pas tout simplement Donc je ne le traîne pas Quand vous avez un circuit que vous n'aimez pas En plus généralement vous n'êtes pas très bon dessus Et allez hop c'est la chute C'est pas possible C'est pas possible la chute malheureusement Et voilà les pneus qui ont raison de moi A mon avis ça va partir peut-être Sur un deuxième abandon là Attention sur Scott Redding Et depuis ça roule de plus en plus vite là Impossible de suivre ça en rythme malheureusement Xavier Siméon Qui passe même sur moi Oh là là c'est l'hécatombe C'est l'hécatombe vraiment J'arrive fort, j'arrive fort, j'arrive fort Attention, attention à ne pas te faire De deuxième chute là dans rien On repasse sur Xavier Siméon J'avais marqué que c'était le Sachsenring Le pire circuit Mais non C'est bel et bien celui-ci Et puis à mon avis on ne fera pas de résultat On ne fera simplement pas de résultat Avec cette chute en plus là Il ne reste plus beaucoup de tours Ceux-là et t'en Oh là 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 C'est pas possible C'est pas possible C'est encore un abandon malheureusement Oh là 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 Les points de perdu 50 points potentiels de perdu là D'un coup Et on repère une place au championnat On se met à 50 points de Valentino Rossi En plus c'est pas bon du tout C'est pas bon du tout du tout du tout C'est tout ce qu'on est en train de faire C'est pas bon du tout Bah écoutez je suis désolé Malheureusement on perd encore De précieux points au championnat J'ai pas trop les mots là Bah écoutez c'est tout C'est tout On verra pour le week-end suivant Qui sera au Red Bull Ring Le Red Bull Ring ça devrait aller En plus je l'ai bien Je me suis bien entraîné dessus Ça devrait aller le Red Bull Ring Enfin on va tout donner en tout cas pour Et puis bah écoutez je vous laisse N'oubliez pas de commenter la vidéo Et dites moi aussi Les Grands Prix de pluie Ce que vous en pensez dans les commentaires La commenter, la partager Et la liker En tout cas je vous laisse Et je vous retrouve cet après-midi Pour le Red Bull Ring en MotoGP Allez big up à tous et ciao